Lettre de l'agneau à La Fontaine, Hervé Letellier Je me promenais dans la forêt, non loin de la demeure de mes parents Soudain j'eus un peu soif Je me dirige vers un ruisseau et je me mets à boire Souviens alors un loup, dont je ne crois pas dire du mal en affirmant qu'il cherchait l'aventure Alors que je ne m'adressais pas à lui, il me dit Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage J'ai été très surpris de son agressivité En effet, je ne buvais plus de vin pas en dessous de lui Je vous joins à un plan des lieux, je suis à l'endroit marqué A Le loup est à la position B et le sens du courant est indiqué par la flèche Il est donc en amont et je ne puis le troubler d'aucune façon Je lui réponds donc de la manière la plus courtoise possible En usant même de formules que je pourrais qualifier de courtisane Sire que votre majesté ne se mette pas en colère, etc. Et je lui présente mes arguments Il me répond que je le dérange Et alors, tenez-vous bien Que j'aurais médit de lui l'an passé Or, monsieur de la Fontaine Il se trouve que l'an passé, je n'étais même pas née Alors, je vous le demande Comment aurais-je pu faire pour me dire de lui ? Je vous joins d'ailleurs également ma carte d'identité Et mon extrait de naissance à toutes fins utiles Voici d'autre part une photographie prise hier Et où je suis avec maman Qui prouve que je t'aide encore ma mère La brebis aux petites pattes noires C'est maman et en dessous c'est moi Pour revenir au loup Il me répond alors une chose incroyable Si ce n'est toi, c'est donc ton frère Vous avez bien entendu Or, il se trouve que je n'en ai pas, moi, de frère C'est quand même incroyable J'ai bien dans la famille un cousin Qui a mal tourné Une brebis galeuse Mais je ne l'ai jamais rencontré Je crois qu'il habite dans le Var Où il a obtenu un poste d'adjoint de mairie Voilà où nous en sommes, monsieur La Fontaine Je profite d'une tirade un peu longue De cet individu Où il est question des bergers Et des chiens qui ne l'épargneraient guère Pour vous envoyer cette lettre Je sais par Jean-François Corbeau Que vous connaissez bien la psychologie De ce monsieur loup Puisque vous l'avez évoqué à plusieurs occasions En particulier dans des textes Où il est en compagnie d'un chien D'une chèvre et d'un chevreau D'une cigogne D'un lion et d'un renard Et j'en passe Auriez-vous donc l'amabilité Si tôt ce courrier reçu De vous mettre en contact avec monsieur Loup Dont l'animosité à mon égard Est tout à fait injustifiée Et de faire ce que se peut Afin d'apaiser notre différent Je ne doute pas qu'il ne vous échappera pas À vous Qu'être le plus fort Ne lui donne nullement raison pour autant Bien à vous L'ambert l'agneau Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !